Allez, on passe à notre focus de ce samedi qui s'intéresse ce soir au tabagisme et justement sur le continent africain et aux politiques de lutte précisément contre le tabagisme, notamment celui des enfants. Et pour aller plus loin, on reçoit, on retrouve depuis l'OMÉ, Léon Sessou, secrétaire exécutif de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique qui couvre 39 pays sur le continent. Léon Sessou, merci de nous retrouver justement sur le plateau du JTA. Dites-nous quel est l'enjeu de la lutte contre le tabac sur le continent africain où parfois on a l'impression que les législations, justement pour réglementer notamment la publicité ou la promotion du tabac, ont du mal à se mettre en place. Merci Fatimata. Oui, quelle est la situation de la lutte anti-tabac sur le continent ? La situation est que nous avons une convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac qui est ratifiée par 44 pays africains sur les 183 pays au plan mondial qui ont ratifié cette convention. Et déjà donc, ces États ont l'obligation de mettre en œuvre les dispositions de cette convention qu'ils ont ratifiée et à travers leur législation. Et donc, ces 45 États ont l'obligation de prendre des lois, des décrets et des arrêtés pour pouvoir protéger les populations contre les dangers liés à l'usage de ce produit qui est un produit mortel qui tue un usager sur deux. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne justement, notamment envers les enfants ? Parce que cette année, le thème, c'est justement la protection des enfants. Oui, bien sûr. Merci Fatimata pour cette question. Si ça fonctionne vraiment à l'endroit des enfants, ça constitue encore vraiment un véritable problème. Au plan mondial d'ailleurs, et spécifiquement en Afrique. Et si nous voyons au plan mondial, tu vois, il y a plus de 37 millions d'enfants qui sont sous cette pression selon les statistiques. Mais revenons en Afrique spécifiquement. L'Afrique étant une population jeune, tu sais que sur la population mondiale, l'Afrique a la population la plus jeune. Et donc, cette population est très menacée. Très menacée parce que les produits du tabac sont pour le moment à la portée des enfants et des jeunes, adolescents et jeunes, ce qui les expose à l'usage. Mais aussi, surtout, ils sont exposés parce qu'il y a des tactiques des compagnes du tabac et des importateurs et autres de ces produits sur le continent qui vraiment attirent les enfants vers ce produit. Vous attirez aussi l'attention dans votre alliance pour le contrôle du tabac en Afrique sur l'impact économique et du développement justement du tabac. Quel est cet impact ? Oui, l'impact économique est évident. L'impact économique est évident parce que, tu vois, quand nous parlons des enfants et qui, si nous ne les protégeons pas, comme le demande le thème de la journée mondiale sans tabac de cette année, c'est un appel à nous tous. Et si nous ne les protégeons pas, l'économie a de problèmes parce que l'économie ne s'arrête pas à ce que nous avons aujourd'hui. Mais l'économie du continent est une économie qui doit être en croissance. Et donc, si les enfants nous laissons exposer au produit du tabac et à l'usage du tabac et qu'ils s'initient à ce produit, ce produit qui rend dépendants et donc, s'ils deviennent dépendants de ce produit, évidemment, ils seront malades et finiront par mourir. Et vous, dans les nouveaux produits, vous pensez notamment à la chicha et à tous ces nouveaux produits, justement, qui attirent. Quels sont-ils, justement ? Oui, l'alliance pour le contrôle du tabac avec ses membres dans les 39 pays, nous avons attiré l'attention des gouvernants sur le fléau que constitue la chicha. Et je peux dire que plusieurs gouvernements ont déjà pris des dispositions et interdisent cela. Mais c'est la mise en application qui peine. La mise en application de ces mesures, c'est encore faible.